Est-ce qu'on m'a dit que Doumbouya devient finalement un problème, la question a posé à Baila aujourd'hui ? Un problème ? Un problème parce qu'on va régler le problème, on l'a écouté, on va régler le problème de Doumbouya comme on a réglé le problème de Alpha Condé. Est-ce qu'aujourd'hui le CNRD devient un problème pour les Guinéens à votre sens ? A mon sens, le problème est dans la question, c'est que justement, comment ils vont régler le problème de Doumbouya comme ils ont réglé le problème d'Alpha Condé ? Mais qui a réglé le problème d'Alpha Condé ? C'est Doumbouya, et lui seul. Et ça c'est quelque chose qui ressort d'ailleurs du dernier communiqué que j'ai lu du FNDC qui dit qu'il ne faut plus qu'on prenne quelqu'un comme un messie. Parce que c'est aussi avoué à demi-mot qu'on a pris Doumbouya comme un messie, au début pensant qu'il est venu parachever justement l'oeuvre, la lutte du FNDC. Alors que non, et là on est, comment on appelle, la situation en train de nous illustrer que non, il est venu, il a fait le coup d'état, il avait ses, comment on appelle, ses motivations. Qui est sans doute premièrement d'abord personnel, qui était, il paraît qu'il était certainement en danger dans sa position. En tout cas c'était une guerre de salon, une révolution de salon, et je ne pense pas que justement, contrairement à ce qu'il pensait, que le FNDC, l'ANAD et que tous ceux qui sont battus contre Alpha Condé, que c'était, comment on appelle, la consécration on va dire de leur lutte. Et ce qui se passe, c'est pourquoi j'ai posé la question, parce que ça revient beaucoup aujourd'hui sur la question du, finalement, et si le professeur Alpha Condé n'était pas si mal, même pour ses opposants. Parce que c'est vrai que quand même, on n'a pas dissous le FNDC, on ne les a pas expulsés, Seloudalensidia n'était pas en exil. Donc de ce point de vue là, on peut se poser cette question. Maintenant pour revenir quand même, c'est terrible, c'est terrible qu'à moins d'un an, qu'on en soit encore là encore, à maintenant recompter les morts, et avoir des jeunes à la fleur de l'âge mourir, leur avenir, et des enfants uniques en plus. La dame dont vous avez parlé tout à l'heure, c'était son unique enfant. C'est lui qui travaille et nourrissait la famille, justement. C'est très malheureux. Et il faut poser la question en réalité. Pourquoi ça arrive encore une fois ? Je sais qu'on ne pose pas, comment dire, on pose tout bas à cette question, mais pourquoi ça n'arrive que sur l'axe en réalité ? Pourquoi ça n'arrive que sur l'axe, on se pose la question ? Parce qu'avant, il faut se rappeler qu'à Kuntia, par exemple, ça avait manifesté. Ça avait commencé à la veille avec Guinée Games, le lendemain d'ailleurs, à Caloum également. Exactement, ça a manifesté à ce niveau, ça a été encadré, il n'y a pas eu de mort. Pourquoi ça arrive toujours sur l'axe ? Je pense qu'il y a un gros problème à ce niveau. On va répondre à cette question. Mais avant, on va prendre notre dernier invité dans cette émission, Mori Kaba. Il est le président du parti Aïen, et on va l'écouter pour vous dans cette émission, M. Mori. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions ce matin. Première question, Mohamed Kourouma, voilà, j'y arrive. Première question, Mohamed Kourouma. M. Mori, bonjour. Bonjour. Vous avez vu hier la manifestation du FNDC soutenue par l'ANAD. Et vous, quelle observation vous avez faite ? Bon, je crois que je n'étais pas trop proche de la ville de Conakry et que j'étais un peu déconnecté. Donc, je n'ai pas suivi en tant que tel la manifestation pour essayer de me prononcer profondément sur la question. Mais de passage, je dis bonjour à vos auditeurs et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. D'accord. Il faudrait que la Guinée cesse d'être toujours stagnée dans la répétition, le recommencement et l'immobilisme. Parce que par expérience, je l'ai dit, que quand il y a manifestation en République de Guinée, on est souvent étonné quand il n'y a pas mort d'homme. Mais quand il y a mort d'homme, ça n'étonne plus personne parce que c'est devenu notre quotidien. La vie humaine est devenue une certaine banalité à un certain point qu'on se demande même que nous sommes dans quel pays. Alors, moi je pense que ce qui serait plus important aujourd'hui pour les acteurs politiques et les acteurs de la société civile, c'est de se retrouver autour de la table pour avoir une discussion en France et en être dépassionné. Parce que la vérité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut posséder, c'est-à-dire que ça n'appartient pas à une personne ou bien à une entité de personne. Elle n'est pas non plus l'apanage de qui que ce soit. Mais la vérité peut résulte seulement qu'à travers un débat contradictoire, effectif, participatif aussi et sincère. C'est pourquoi, à chaque fois et à chaque moment, j'ai dit qu'il faudrait qu'on se retrouve autour de la table pour discuter. Parce que les débats politiques doivent quitter désormais dans les rues pour se réfugier dans les institutions. Oui, le problème est que vous n'étiez pas à Conakry, mais vous êtes de Conakry en fait, puisque c'est là que vous êtes responsable de partis politiques. Vous savez ce qu'il se dit, le débat ne s'est pas trouvé dans la rue en première position. Il y a une différence de point de vue dans l'organisation de ce débat. Il y a ceux qui pensent qu'il faut un dialogue et qui regroupe l'essentiel des acteurs et pas tout le monde. Et d'autres qui pensent qu'on peut juste se concerter et donner des réponses aux autorités qui décideront de prendre la décision ou pas. C'est là où il y a la différence. D'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de consensus et il n'y a pas de compréhension. Vous, qu'est-ce que vous proposez ? Moi, je pense que de mon point de vue, vous savez, à un certain moment, les acteurs politiques ont été contactés par le ministère de l'administration du territoire. L'organisation que moi je préside, l'APAV, l'Alliance des partis pour la victoire, composée à ce jour de 28 partis politiques. Nous avons décidé qu'à un certain moment, il fallait permettre à tous les acteurs politiques de se retrouver, parce que je connais un peu les intentions des Guinéens. Donc, c'était la voie la plus judicieuse. C'est-à-dire que si on se retrouvait toutes les entités, on allait discuter pour trouver un compromis. Mais il y a d'autres qui soutenaient, en revanche, qu'il fallait seulement que les acteurs politiques qui devaient participer à ce dialogue. D'autres disaient concertation, d'autres disaient dialogue. Je ne vois pas la différence entre ces deux superlatifs dire qu'il faut dialoguer ou bien il faut se retrouver dans un cadre de concertation. Moi, je pense que le plus important, c'était de se retrouver, discuter et trouver des solutions qui puissent aboutir à une transition après. Et à la fin, maintenant, ce serait ordinaire de choisir le candidat de leur choix. Moi, je pense que c'était ce qui était le plus important. Mais il n'y a pas quelque chose de plus compliqué que de vouloir répéter quelqu'un qui ne dort pas. Dès au départ, il y avait déjà des personnes qui avaient la mauvaise volonté de ne pas participer à ce dialogue. Donc, la preuve est que c'est nous, acteurs politiques, qui avons demandé à ce qu'il y ait dialogue politique. Alors, du moment où vous avez demandé ça, le CNRD a décliné sa volonté de nous recevoir. Nous, ceux qui sont partis, on nous taxe aujourd'hui d'être du côté du CNRD. C'est compliqué tout ça parce que, vous savez, il y a trop de marchandages politiques ici. À un certain moment, les acteurs ont même l'impression que rien ne se fait cadeau. Or, j'ai souvent l'habitude de le dire. Est-ce que vous comprenez le contexte de la manifestation d'hier ? Moi, je dis que c'est un non-sens. C'est ce que j'ai dit. C'est un non-sens. Je continuerai à le dire. Et surtout, pourquoi, mon Médali, c'est un non-sens ? Regardez un peu. Depuis un certain moment, je l'ai dit tout à l'heure, chaque fois qu'il y a une manifestation en Guinée, les gens sont apeurés. Tout de suite, on s'attend à des morts. Et quand il n'y a pas de morts, on dit « Alamdoulila, Abilami » parce que, tout simplement, ça devient une surprise. Alors, pourquoi nous allons continuer à faire sortir les enfants d'autrui dans les rues, chassant tout simplement qu'il peut y avoir un morts ? M. Moury, ça ne devrait pas être votre jargon, ça. Ça ne devrait pas être votre jargon en tant que politique, M. Moury. Les enfants des autres dans les rues. Vos militants, ce sont les enfants des autres. Et si vous appelez à une manifestation, vous vous attendez quand même à ce qu'ils sortent ? Mohamed Ali, je vais vous dire quelque chose. Je l'ai dit et je le répète. Aujourd'hui, la Guinée n'a pas la civilité de pouvoir encadrer une marche. Chaque fois, c'est les acteurs politiques qui se réjettent. Les acteurs politiques et les acteurs, quand je vais dire acteurs politiques, et puis, comment je vais appeler, les autorités publiques, se réjettent toujours la responsabilité. D'autres disent que oui, c'est le FP, c'est les manifestants qui tuent. D'autres disent que oui, c'est les autorités qui tuent. Donc, à un certain moment, il faudrait qu'on chasse raison gardée. Et à la fin, on se dit, écoutez, retrouvons-nous sur la table. Il faut bâtir, mais pas désormais une porte. C'est à la fin de cela maintenant qu'on peut voir si, toutefois, c'est vrai qu'on dit que c'est un droit constitutionnel. Dites-nous, d'une manière ou d'une autre, avec les huit morts depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, huit morts lors des manifestations, est-ce qu'on peut dire que le pouvoir du CNRD ressemble un tout petit peu à celui d'Alpha Condé ? Est-ce que le pouvoir du CNRD est sali ? Justement, Mohamed Ali, le scénario de 2009, c'est le même scénario qu'on veut reproduire. Et c'est là le hic, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que quand il y a un pouvoir transitoire, les gens vont se permettre de dire, oui, il faut mettre la pression sur les autorités, on va sortir les enfants dans les rues. Après, maintenant, quand il y a mort d'homme, on met la pression sur les autorités, la communauté internationale intervient, on s'est dit, bon, il faut tout arrêter, les questions de lutte, les questions de développement, allons-y aux élections. Une fois maintenant, c'est là pour annoncer tous les acteurs politiques. Oui, mais le CNRD avait annoncé la rupture, le CNRD avait annoncé la rupture et le président avait même souhaité qu'il n'y ait pas de mort lors des manifestations. Il a dit que ça doit s'arrêter. Aujourd'hui, si huit personnes sont décédées par balle, est-ce que ça devrait être votre discours ? Mohamed Ali, d'abord, moi, ça dit, quand je vois un Guiné mourir, il n'y a pas quelque chose qui me heurte au plus profond de mon âme que cette action. J'espère que c'est sincère. Le meurtre de jugement, c'est se juger d'abord avant de juger les autres. Je me pose toujours la question, quand un enfant meurt dans la rue, si c'était mon enfant, si c'était mon frère, comment j'allais être ? Si c'était un membre de ma famille, comment j'allais être ? Donc, je fais d'abord ce jugement, avant d'abord, quoi que ce soit. Mais je vais vous dire, vous pensez qu'il y a un seul chef d'État au monde à qui ça plaît de tuer sa population ? Je pense que non. Vous comprenez, ce n'est pas une prédisposition intérieure d'un chef de pouvoir tuer sa population. Aujourd'hui, les gens, pour la plupart de ceux qui font sortir les gens, savent que c'est un moins de pression. Quand il y a mort d'homme, le président est apeuré. Il faudrait maintenant que la Guinée quitte dans cette répétition, ce recommencement et cette stagnation. Est-ce que vous insinuez qu'une partie de l'opposition cherche à imputer, cherche à provoquer ces cas de mort, à les imputer aux autorités pour avoir d'autres objectifs ? Est-ce que c'est cela que vous insignez ? Mais c'est ce que je dis, je le dis, je le répète et je l'affirme. C'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de pays, pour pouvoir invincer les chefs d'État à un exercice. Regardez tout à l'heure là. Je ne le souhaite pas. Quand il va y avoir un certain... Enfin, un certain nombre, parce que j'ai répété la fin dernière, celle théorie de Nicolas Mathiavel, celle qui consiste à dire que tuer des hommes, sacrifier des hommes en politique n'est pas un crime. C'est pour franchir des étapes et atteindre son objectif. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire, lorsqu'il y a des morts d'hommes, un, deux, trois, plusieurs, à gogo, je ne le souhaite pas pour mon pays, une fois que cela est fait, ça devient un moins de pression. Tout à l'heure, on dit, bon, la transition est sale, le CNRD est sale, on m'a dit que Doubouya est sale, donc on ne doit plus leur faire confiance. Donc aujourd'hui, vous pensez qu'on est rapidement... Permettez-moi, s'il vous plaît. Vous pensez que les acteurs politiques qui ont soutenu la manifestation du FNDC veulent tout simplement qu'il y ait des morts afin qu'on puisse demander au CNRD de tout arrêter pour recomposer l'environnement politique et refaire les choses, c'est bien ça ? Vous leur reprochez cela ? En science politique, on dit souvent qu'il y a plus d'air que de science. Non, ce n'est pas ce qu'on dit en politique. Est-ce que la théorie que je viens de dire là, c'est ce que vous pensez qui est en train de... Permettez-moi mon analyse. Allez-y. On dit qu'il y a plus d'air que de science. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire que quand une action se produit antérieurement, ça doit vous servir de leçon à l'avenir. Alors, le cas par exemple de la République de Guinée, en 2009, vous avez vu ici, lorsque David Scamara était là aux affaires, il est venu, il s'est prononcé, on lui a dit, bon, est-ce que tu vas te présenter ou pas ? Il a dit, bon, écoutez, il ne s'est pas prononcé. On a mis une certaine pression, il a dit, je ne suis pas né militaire, si je veux. Il a mis au conditionnel, si je veux, je peux me présenter. D'accord, mais cela ne veut pas dire ce qu'il avait dit qu'il allait se présenter. On a mis une pression, on a organisé le 28 septembre, parce que David se vantait à chaque fois pour dire, je n'ai jamais tué, je suis venu au pouvoir sans effusion de sang. Donc, on a trouvé des moines. Bon, quels étaient ces moines ? Oui, c'est quelqu'un, il ne faut pas lui permettre d'amener l'électricité. S'il amenait l'électricité, il allait se cramponner au pouvoir. Donc, il ne fallait pas lui permettre ça. J'ai dit, même hier, pas plus tard qu'hier, je discutais avec des gens, j'ai dit que tout homme humain sur cette planète Terre est une période transitoire. Mohamed Ali est là sur cette Terre, c'est une période transitoire. Moui Kaba, il est là sur cette Terre, c'est une période transitoire. Est-ce que parce que les gens ont... C'est une période transitoire. M. Kaba ! M. Kaba ! L'exercice, permettez-moi, l'exercice de tout pouvoir politique, l'exercice de tout pouvoir politique doit avoir pour vocation le bien-être des populations. Donc, si les autorités de la transition viennent, ils disent par exemple qu'ils veulent refonder l'État, ils veulent, comme on appelle, régler un certain nombre de choses. Donc, je pense que cela peut être aussi à l'heure actif. Donc, cette pression qu'on a mise, par exemple, sur Dadis Kamara, on a prouvé que le 28 septembre, c'était un moins de pression pour que certaines personnes puissent se sentir à l'aise pour participer aux élections. Alors, fort maintenant de cette expérience, moi, je ne voudrais pas que cela se répète dans notre pays. Pour continuer à tuer des gens et qu'on se lance, comme on appelle, on se lance toujours la responsabilité pour dire que c'est les autorités qui tuent, les autorités de l'autre côté disent que c'est les manifestants qui sont impliqués dans cette tuerie. Tout cela, c'est compliqué. C'est pourquoi j'ai parlé à un certain moment qu'il faut qu'on se retrouve sur la table. Alors, cette période de 2009, on ne veut pas que cela se reproduise parce que, moi, je suis d'accord pour une chose. Aujourd'hui, je voudrais qu'il y ait, un, l'assainissement des finances publiques, engager les audits et rélever les questions de rédivabilité pour ceux qui ont géré cette nation. Mais pour l'heure, beaucoup pensent que, oui, ce n'est pas la vocation du CNRD d'engager des audits, la reddition des comptes. Tout cela, ce n'est pas leur travail pour eux, c'est seulement les élections. Or, si on continue comme ça, la Guinée va continuer dans l'immobilisme. Or, on a besoin, vraiment, que nous quittons maintenant dans cette stagnation pour bâtir une nation viable. D'accord. On vous a vraiment compris, M. Kaba. On va prendre les dernières questions parce qu'on va manquer de temps, M. Kaba. Allez-y, allez-y, Odilon. M. Mourikaba, je voudrais avoir votre réaction sur deux actes posés par le CNRD. Le premier, c'est l'interdiction des manifestations et le second, c'est la dissolution du FNDC. Rapidement. Bon, la manifestation en tant que telle, je crois que parfois, il y a des gens qui aiment dire, oui, ils aiment toujours impliquer la religion et tout, tout, tout. Voilà, c'est ce qu'il dit. Oui, c'est vrai que je suis religieux, je l'assume. Et je pense que la première personne ayant fondé le premier gouvernement au monde s'appelle Mohamed A.S.A.S.A.M. Ibn Abdoulaye. D'accord ? Il a fondé le premier gouvernement au monde. Ils ont géré avec éthique et morale. Je ne vois pas la raison pour laquelle on va dissocier la religion, par exemple, de la politique. C'est des complexes qui les disent. Votre avis sur la manifestation, M. Cabard ? L'interdiction des manifestations par le CNRD. Quel est votre avis, en tant que politique ? Je vais terminer. D'abord, la responsabilité des autorités. Une décision administrative s'impose à tout le monde. C'est aussi clair et simple et mineur en droit. Vous la trouvez légale ? Oui. Je trouve tout à fait normal qu'à un certain moment, si les autorités pensent qu'une manifestation peut causer préjudice à la vie des populations, c'est tout à fait normal qu'elles se disent à un certain moment qu'il faut arrêter. Et quand elles disent qu'il faut arrêter... Et votre avis, on prend rapidement la question. Sur la dissolution du FNDC ? Votre avis sur la dissolution du FNDC ? La dissolution du FNDC, est-ce que le FNDC d'ailleurs était constitué en tant que... Comment on appelle ? Je veux dire, organisation légale. Donc moi, je ne vois pas d'intérêt de dissolution. Je pense que tout simplement, c'était une distraction. Moi, à mon avis, je pense que c'était un non-sens, quoi. Ça n'a pas de sens. C'est passé des 49 minutes maintenant. Merci, M. Morikaba, d'avoir accepté de prendre la parole dans cette émission. C'est à moi de vous dire merci. On reste toujours dans la Guinée du colonel Mamadi Doumbouya. Juste après la transition, on prend vos réactions. Et c'est avec...